Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Plamondon, je suis conseiller pédagogique chargé de Coucou, sympathique, barbu, et je vous présente aujourd'hui un techno-clip sur Moodle, je vous présente les activités et les ressources fréquemment utilisées dans cet environnement numérique d'apprentissage. Donc, comme vous le savez, Moodle est une plateforme extrêmement vaste et personnalisable, je vais donc y aller avec une sélection du chef, si on veut, afin d'aller chercher les activités et les ressources qui sont, à mon sens, les plus payantes pour un nouvel enseignant ou un nouvel initié dans la plateforme Moodle. Alors, sans plus attendre, le palmarès commence avec une activité Moodle emblématique, le devoir. Le devoir, c'est une activité qui permet la notation, donc permet d'associer une note à un travail effectué par l'élève. Ce travail peut être de plusieurs natures. Tout d'abord, il pourrait être des fichiers à remettre sous la forme de documents Word, de fichiers vidéo, de présentations numériques comme un PowerPoint, par exemple. Il peut être également sous la forme de texte en ligne, directement rédigé à même l'éditeur de texte Moodle. Et là, petit bémol ici, faire attention, l'éditeur de texte Moodle, ce n'est pas un traitement de texte comme l'est Microsoft Word ou encore Google Documents. Donc, c'est très limité. On s'entend plus à un texte court, possiblement une réflexion à la suite, par exemple, d'un visionnement de quelque chose en classe. Et finalement, le travail hors ligne. Donc, il s'agit d'un devoir, mais qui ne se fera pas dans Moodle. Donc, en gros, on peut s'en servir pour accorder une note et fournir une rétroaction sous la forme d'une grille d'évaluation, d'un fichier, d'une captation, peu importe. Pour une activité faite hors ligne, par exemple, une prestation, un jeu de rôle, la production d'un produit, d'un bien, pour lequel, dans le fond, l'enseignant aimerait donner une note. Pour la consigner, bien, il peut utiliser le devoir, travailler en mode hors ligne. Voilà. Je poursuis avec la prochaine activité emblématique. Il s'agit du test, ou en anglais, le quiz, d'une activité Moodle qui permet évidemment également la notation. Le test est très utilisé pour évaluer, soit en aide à l'apprentissage ou aux fins de la sanction, puisqu'il permet, par exemple, de faire des questions à choix multiples, effectuer des vrais ou faux, des appariments, des glissés sur images, mais également de faire de courtes productions, des réponses écrites que l'enseignant pourra corriger lui-même par la suite. Donc, test permet vraiment de mettre en place une stratégie d'évaluation, soit pour soutenir l'apprentissage de l'élève, soit pour soutenir peut-être l'auto-évaluation de l'élève, en vue d'une préparation à un examen, par exemple, ou encore en évaluation de sanctions, afin d'évaluer l'élève et de lui accorder une note dans le cours. Je tire votre attention sur le premier de ma liste que je n'ai pas nommé, qui est le quiz d'entraînement. Donc, le test peut être utilisé, par exemple, pour favoriser la mémorisation ou l'intégration de contenus vus hors classe. Et, dans ce contexte-là, il peut être utilisé par l'élève de manière autonome, seul, sans nécessairement que l'enseignant soit présent, de telle sorte qu'il puisse pratiquer un comportement, mémoriser des connaissances, et ainsi de suite. Troisième activité, il s'agit du journal. Le journal, c'est une activité Moodle qui permet aussi la notation, mais qui est plutôt modeste, puisqu'il s'agit d'une collection de messages ou de publications, tout ça relié ensemble par une même activité, le journal Moodle. Il est surtout utilisé dans le contexte de journaux de bord, de cahiers d'expérimentation, ou encore de réflexions quotidiennes pour un élève qui serait en stage. L'édition se fait à même le moteur, pardon, l'éditeur de texte de Moodle. Donc, encore une fois, c'est plus modeste et il n'y a pas de gabarit. Donc, il faut essayer de structurer l'élève lorsqu'on utilise le journal. Je passe maintenant au forum, similaire au journal. C'est aussi une activité qui permet la notation dans Moodle. Comme le journal, il va s'agir d'une collection de messages, cette fois-ci sous la forme de files de discussions. Par contre, le forum nous offre beaucoup plus de possibilités que le journal. Tout d'abord, il y a le forum de nouvelles. Il s'agit d'un forum qui est automatiquement créé avec tous les cours Moodle, et qui permet à l'enseignant de publiciser des nouvelles, des annonces, directement dans un forum et, selon les paramètres établis, de notifier les élèves de l'apparition de cette nouvelle par courriel. Donc, les gens abonnés au forum de nouvelles vont recevoir un petit mémo par courriel les avisant, une nouvelle publication est envoyée. Le forum d'entraide, également très intéressant, permet l'échange entre les apprenants et la formation, par exemple, de communautés d'entraide, pourrait également servir de foire aux questions évolutives dans lesquelles les élèves, en fait, ou les apprenants sont invités à poser leurs questions et auxquelles l'enseignant s'engage à répondre. Finalement, j'ai mentionné que ça permettait la notation. Dans le forum évalué, on pourrait utiliser le forum pour faire des études de cas dans lesquelles, dans le fond, une mise en situation est présentée à l'élève et celui-ci ne peut pas voir la réponse de ses collègues tant que lui-même n'a pas répondu. Donc, ça permet d'une part à l'enseignant d'établir le degré de compréhension de l'élève face à la situation, mais ça permet aussi à l'élève de s'auto-évaluer en allant voir par la suite, une fois qu'il a publié, les réponses de ses collègues et ainsi parfaire sa compréhension. Autre activité permettant la notation, le glossaire. Le glossaire est un peu à cheval entre une activité et une ressource, au sens que sous la forme d'une ressource qui n'aurait pas à ce moment-là de notation, on pourrait créer un glossaire de cours qui contiendrait, par exemple, les termes techniques, le vocabulaire utilisé dans le cours. L'avantage du glossaire du cours, c'est qu'il peut lier ses différents termes, ses différentes définitions à un mot. Et si ce mot se retrouve, par exemple, dans un test ou dans une autre activité Moodle, eh bien, l'activité glossaire va permettre de voir un petit lien apparaître, enfin, il va amener un petit lien dans, mettons, le test, sur le mot lui-même. Et lorsque l'élève survole, il va avoir la petite définition. Cela peut avoir certains inconvénients aussi, si votre objectif était de, évidemment, tester la compréhension d'un mot. L'autre façon de faire, vous pourriez faire un glossaire co-construit par les apprenants. À ce moment-là, vous pourriez utiliser le concept du glossaire collaboratif dans lequel chaque élève pourrait avoir, régulièrement, à chaque cours ou peu importe, à définir un concept ou un mot et pour lequel l'enseignant octroierait une note, effectuerait de la modération. L'objectif, c'est que d'ici la fin du cours, par exemple, eh bien, toute la classe a co-construit un glossaire qui leur servira d'aide-mémoire et d'aide à l'étude, en révision, par exemple, d'une évaluation finale. H5P. C'est une activité Moodle qui est très intéressante et on devrait plutôt dire que c'est une collection d'activités dans Moodle. Je dis collection parce que H5P, en fait, est composé d'une, je vais y aller à l'œil, une vingtaine d'activités différentes, à l'heure d'activités très transmissives comme le Course Presentation ou la vidéo interactive ou la vidéo 360 degrés, à des quiz, des tests, des activités plus interactives comme le Image Hotspot, les cartes éclats, les cartes mémoires, les flashcards, ou encore quelque chose que j'aime beaucoup qui est le Branching Scenario qui permet de faire une étude de cas en cascade, c'est-à-dire un peu à la manière d'un jeu de rôle dont vous êtes le héros. Vous mettez l'élève dans une posture de faire des choix et à mesure qu'il fait des choix, certains articles ou certains éléments du Branching Scenario sont affichés à l'écran de l'élève, que ce soit du texte, une vidéo, de l'audio et ainsi de suite. H5P permet également une ludification intéressante des apprentissages ou de l'évaluation. Les deux qui me viennent en tête sont évidemment le mot croisé, aussi connu sur le crossword, ou l'utilisation de Image Pair afin de faire le jeu de mémoire, un peu comme si on avait des cartes sur la table et on doit retrouver deux cartes identiques. Ce n'est pas la force de H5P, il est à prévoir que d'autres activités ludiques, par contre, feront leur apparition. Je mets une petite alerte, par exemple. Le niveau de complexité pour mettre en place un H5P est beaucoup plus élevé que les autres activités que je vais vous présenter. C'est intéressant, c'est riche, ça nous permet des possibilités supplémentaires. Par contre, mettre en œuvre un H5P est un poil plus complexe. Nous allons maintenant vers des activités qui ne permettent pas la notation. Le premier est le feedback. Le feedback permet de faire des enquêtes, et là, enquête au sens d'un sondage, si on veut, et donc de récupérer de l'information. L'avantage du feedback versus d'autres activités comme sondage et questionnaires, qui ont un peu la même fonction, c'est de ratisser large et de permettre des questions dans votre enquête qui peuvent aller du simple choix multiple, par exemple, à une composition, à incrir des informations, à faire de la parlement, etc. Ce n'est pas un test, toutefois. Faire attention, même si le feedback ressemble à un test dans sa structure, c'est-à-dire qu'il est composé de questions et que ces questions-là, des fois, peuvent ressembler à des tests comme des choix multiples, le feedback n'a pas de notes, ne permet pas d'avoir une rétroaction à l'élève pour lui dire s'il a eu la bonne ou la mauvaise réponse. Ce n'est pas à ça que ça sert. Donc, à quoi ça sert? Ça sert essentiellement à recueillir de l'information, soit de façon nominative, c'est-à-dire que le participant qui répond à un feedback voit ses réponses enregistrées et associées à son nom dans Moodle. On peut imaginer ici, par exemple, un sondage de préférence autour d'une date de présentation orale. On pourrait imaginer le choix parmi une liste d'activités ou de propositions d'activités pour la classe, un choix parmi une liste de lecture, par exemple, et ainsi de suite. Et vous avez le feedback anonyme. Le feedback anonyme permet de recueillir de l'information, souvent sur des sujets qui sont parfois délicats ou impopulaires, ou par exemple, dans le contexte d'une évaluation du cours par les élèves. Et là, à ce moment-là, on veut enlever peut-être le biais qui vient avec le fait d'avoir peur un peu de l'enseignant ou de ne pas vouloir lui dire nécessairement tout ce qui nous a déplu. À ce moment-là, le feedback anonyme peut être utilisé. Sondage, je vous mentionnais que ça ressemble à un feedback. La grande différence, c'est que le sondage met au jeu une seule question. Il met une seule question au jeu, et c'est un choix parmi un ensemble d'options, minimum deux, que l'élève devra faire. Lors du sondage, vous pouvez personnaliser le sondage de telle sorte que les options peuvent être restreintes. Par exemple, je pourrais avoir un sondage qui prévoit des plages horaires dans un peu une perspective d'une réservation, d'un booking avec l'enseignant. Et là, je peux dire que j'ai deux places à 9h, six places à 8h, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'à mesure que les élèves répondent au sondage, ces places se disparaissent et les élèves n'ont comme choix à leur sondage que les places restantes. Vous pourriez également permettre de faire changer le vote. Vous pourriez permettre à l'apprenant également de choisir plus d'une option dans le cas où c'est nécessaire. On s'en va dans les ressources. Les ressources, contrairement aux activités, sont normalement perçues comme passives, c'est-à-dire qu'elles servent à l'élève dans un contexte de consommation d'informations plutôt que de transmission ou d'interaction avec la plateforme. La première qui me vient en tête est évidemment l'URL ou le lien hypermédiat, puisque c'est la plus simple des ressources Moodle à mettre en place. Deux utilisations me viennent en tête. Le lien vers un élément du cours, donc par exemple dans une section plus loin dans le cours, vous pourriez lier à un autre élément vu précédemment au lieu de, par exemple, dupliquer une lecture que vous avez vue en début de séance ou en début de session. Vous pourriez, dans un cours beaucoup plus loin et donc dans une section autre du cours, lier tout simplement via une URL. Vous pourriez aussi utiliser un lien externe. Et là, c'est tout simplement un lien qui pointe, par exemple, vers un site web spécialisé, vers un fichier partagé, et ainsi de suite. Zone texte immédiat. Ce coquin a changé de nom. Si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos ou des vidéos sur Moodle, vous avez peut-être entendu des experts mentionner « étiquette » ou « label » en anglais. Dans les versions très récentes de Moodle, la ressource « étiquette » est devenue la ressource « zone texte immédiat ». Toutefois, son fonctionnement ne change absolument pas. La zone texte sert essentiellement à transmettre de l'information sur la page du Moodle. Donc, il s'agit de pouvoir populer de l'information, diffuser de l'information ou du contenu directement dans la page principale du cours ou dans une page de section. On peut imaginer de mettre une collection d'URL là-dedans. On peut évidemment faire des annonces, écrire des marches à suivre, des procédures, des rappels, tout ce qui nous vient par l'esprit. Toutefois, ajouter beaucoup de zones d'information de cette manière va avoir tendance à alourdir votre interface et à rendre plus difficile la recherche dans votre cours. C'est pourquoi l'étiquette de séparation peut devenir intéressante. L'étiquette de séparation, c'est encore une fois une zone texte immédiate bien ordinaire, mais qui permet de structurer votre cours. Son unique utilité, c'est d'aider à alléger ou à espacer ou à organiser l'information qui est populaire à l'écran. Les deux qui me viennent naturellement en tête, la ligne de séparation, qui est simplement une ligne qu'on va faire apparaître sur la page afin de séparer, par exemple, des ressources en amont avec des activités à faire en aval. Mais on pourrait également avoir des barres de titres qui viennent structurer notre cours. Si, par exemple, nos sections sont un cours, une section, je pourrais avoir des barres de titres qui nomment activité 1, activité 2, activité 3 et répartir, en dessous de ces étiquettes de séparation, les ressources et le matériel, ce qui fait en sorte que c'est plus facile de suivre le cours à l'écran. Finalement, vous pourriez avoir une zone média, vidéo et audio. Donc, c'est possible de mettre sur votre Moodle, par exemple, grâce à une zone texte immédiat, un bouton radio, donc faire jouer de la musique. Vous pourriez avoir également des capsules vidéo si vous souhaitez les mettre à l'écran. Ça peut être une capsule d'introduction de votre cours, par exemple, dans laquelle vous présentez votre cours. Encore une fois, votre imagination est la limite. Page. Page, c'est une zone texte immédiat, mais pas à la première page de votre cours. En d'autres termes, c'est un lien qui apparaît sur votre page et lorsque vous cliquez, il vous ouvre une page web. Ce que vous pouvez mettre de temps, c'est exactement la même chose que vous pouvez mettre dans une zone texte immédiat. Donc, si vous êtes doué en HTML, vous pouvez faire un site web à l'intérieur de cette page. Modeste, quand même. C'est surtout utilisé pour transmettre de l'information lorsque l'information serait autrement très lourde. Par exemple, la marche à suivre ou une procédure qui prendrait dans Word une page serait probablement pas indiquée dans une zone texte immédiat puisque ça alourdirait énormément votre page principale. À ce moment-là, vous pourriez la cacher simplement dans une ressource page. Autre utilisation, vous pourriez utiliser la ressource page afin de mettre une vidéo, une capsule vidéo avec, par exemple, des intentions d'écoute. Donc, vous pourriez imbriquer dans la page la capsule vidéo et mettre en dessous quelques questions, peut-être, pour aider l'élève à situer les intentions d'écoute. Le livre, je passe rapidement, le livre est une collection de pages. La différence de la page, c'est qu'il regroupe sous forme de chapitres et de sous-chapitres un ensemble de pages et offre un lien de navigation dans la colonne de droite de votre écran permettant à l'apprenant de basculer d'une page à l'autre rapidement. Deux usages sont fréquemment utilisés pour le livre. Le procédurier, dans un cas, chaque page est une procédure ou une recette. Des fois, j'ai déjà vu des recettes. Ou une collection vidéo. Si vous êtes amateur de démonstrations et que vous vous filmez régulièrement, vous pourriez décider de mettre dans votre livre l'ensemble des démonstrations afin qu'un élève puisse rapidement les parcourir et trouver la démonstration dont il a besoin. Le fichier. Le fichier ressemble un peu à une page au sens où celui-ci ne sera qu'un seul lien dans votre module, dans votre page principale. Toutefois, lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez soit forcer la lecture à l'écran si c'est quelque chose que le navigateur peut lire comme un fichier PDF, mais surtout, vous allez pouvoir forcer le téléchargement. Dans le cas des lectures, souvent, on va ouvrir dans une autre fenêtre le fichier de telle sorte que le PDF ne vient pas remplacer la page principale. Il ouvre un autre onglet de votre navigateur et là, vous avez accès à la lecture à faire. On pourrait aussi forcer le téléchargement de ces lectures. Lorsqu'on a des documents de travail, par contre, des choses que l'élève doit compléter, remplir, avant de les déposer, par exemple, dans un devoir, si vous vous souvenez, à ce moment-là, on va utiliser un fichier, mais on va forcer le téléchargement du fichier de telle sorte qu'en cliquant dessus, ça va aller dans mes téléchargements. Un dossier? Un dossier, c'est une collection de fichiers. Donc, si le livre est une collection de pages, le dossier est simplement une collection de fichiers. Toutefois, il n'y a pas de chapitre ou de sous-chapitre dans la ressource dossier. Tout se retrouve dans le dossier. Quel est l'avantage du dossier par rapport à une page? Un dossier de travail pourrait, par exemple, regrouper l'ensemble des ressources, pages ou, pas pages, pardon, PDF, documents à compléter et mises en situation, par exemple, à l'intérieur d'un même dossier, ce qui permet dans un seul clic à l'élève de tout télécharger pour faire son travail. Il pourrait y avoir aussi un dossier de section, donc une espèce de résumé de toutes les ressources que vous utilisez dans votre cours, dans votre section. Vous pouvez les regrouper à l'intérieur afin de limiter l'impact sur la page principale. À ce moment-là, tout au long de votre cours, vous pourriez référer à ce dossier de section en disant « Allez dans le dossier ressources de notre section et télécharger tel fichier pour l'activité qu'on va faire ou aller et ainsi de suite. » Ça fait le tour. Ça fait le tour de nos ressources emblématiques. Évidemment, il y en existe beaucoup d'autres. il existe une panoplie de ressources dans le model. Peut-être que vous n'auriez pas fait le même choix que moi. Encore une fois, votre imagination est la seule limite. Essayez les choses, tentez votre chance. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon model et je vous dis à bientôt pour un prochain Technoclip. qui est la seule limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada